Musique Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la procédure de saisine. C'est une procédure qui existe depuis plusieurs années, qui rentre dans le droit à la poursuite d'études, donc qui est antérieure à mon master. On a un petit peu de recul sur cette procédure pour vous en parler aujourd'hui. Cette procédure va s'adresser aux étudiants qui ont été refusés dans tout leur master à partir du 23 juin, ou tous ceux qui resteront en attente d'une proposition à partir du 21 juillet. Pour pouvoir saisir le recteur, vous pouvez le faire directement depuis la plateforme Mon Master, où il y a un bouton, saisir le recteur, qui est indiqué. Et on va vous demander de remplir un certain nombre de critères pour pouvoir saisir ce recteur. Alors, ces critères, c'est qu'il faut avoir effectué au moins cinq vœux, dans deux mentions de master différents, et dans au moins deux établissements différents. Alors, cette dernière information ne s'applique pas aux étudiants issus d'une université, qui serait la seule dans leur région académique, ce qui n'est pas le cas dans la région sud, puisque nous avons quatre universités dans notre région académique. Cette procédure de saisine, une fois que vous avez donc saisi le recteur, vous allez devoir lui fournir un certain nombre de documents, certains qui sont téléchargeables depuis la plateforme, notamment une attestation de refus ou d'attente. On va vous demander également des relevés notes, et une lettre de motivation pour expliquer votre projet. J'insiste vraiment sur cette lettre de motivation qui est très importante, parce que souvent, on voit des lettres de motivation où on nous explique qu'on a été refusé de partout. Donc, si vous faites la saisine, effectivement, on sait que vous n'avez pas eu de réponse positive. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est votre projet, à la fois d'études et professionnel, pour savoir un petit peu dans quelle formation on va pouvoir essayer de vous inscrire. Donc, vous allez saisir le recteur, et le rectorat va vous positionner sur des formations dans des universités. Et ce sont ensuite les universités qui vont un petit peu gérer votre demande. Au niveau de l'Université Côte d'Azur, c'est le service d'orientation qui s'en occupe. Et donc, on va regarder, au regard des places disponibles, au regard de votre dossier académique et de votre projet, si éventuellement, on peut vous proposer une formation. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'informations sur votre projet, puisque parfois, vous êtes positionné sur un master, mais un autre peut être plus approprié, ou tout autant en lien avec votre projet professionnel. Alors, attention, puisque une fois que nous avons votre dossier, c'est toujours l'université qui a le dernier mot. C'est-à-dire qu'on peut également refuser votre accès en formation, soit parce qu'il n'y a plus de place, soit alors parce que votre dossier académique est un petit peu faible au regard des exigences de la formation. Alors, c'est vraiment la première étape à suivre quand on est refusé de partout en master, parce que ça peut fonctionner. On a des étudiants qui ont réussi à intégrer un master grâce à cette saisine, mais ce n'est malheureusement pas une grande majorité. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en premier et également voir d'autres pistes que nous allons développer dans les prochaines vidéos. Merci. 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 Merci.